Il y a quelques semaines, je vous ai demandé de casser le jeu que j'ai codé. S'il vous plaît, cassez mon jeu. Vraiment, attrapez le jeu gratuitement sur Discord et cassez-le. Je veux que vous détruisiez mon jeu. Et ça s'est plutôt bien passé ? Vous avez été plus de mille et c'est énorme à avoir téléchargé le jeu pour tenter de le casser. Il y a eu beaucoup de rapports de bugs. Comme par exemple, l'objet ne touche pas le sol. Bon, ok, ça va, c'est pas très grave. Mais j'ai aussi reçu des messages qui m'ont demandé, est-ce que c'est normal que le jeu ressemble à ça ? Non ! Non, c'est pas normal, non. Ça pourrait être même très problématique. Mais surtout, sur le jeu, on a eu pas mal de crash. Bon, pour être honnête, il y a effectivement eu beaucoup de rapports de crash. Mais pour les 90% d'entre eux, la seule raison, c'était lui. Vraiment, la plus grosse raison de crash du jeu, c'était le chat. En fait, il y a plusieurs mois, secrètement, j'ai caché en haut de la tour, après le boss, Maxwell. Et par sa simple existence, il a causé beaucoup de crash. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Parce que faire bugger ou crasher le jeu, c'est bien. Mais de l'autre côté, il faut que moi, je comprenne pourquoi ça bug ou pourquoi ça crash. Parce que sinon, je peux rien corriger. Parfois, ça va, c'est simple. Quand j'ai eu ce message-là, j'ai vraiment eu peur. C'est imbuvable. Non, le jeu n'est pas censé ressembler à ça. Mais en fait, il s'avérait que le joueur était sur Linux, qu'il utilisait une interface de type Wine et qu'il ne l'avait absolument pas paramétré. Donc, c'est pas hyper étonnant que dans le cas où c'est pas paramétré, ça marche pas très bien. Je m'adresse 2 secondes aux 2% de joueurs qui sont sur Linux. Si vous voulez jouer au jeu, vous pouvez utiliser Proton, ça marche super bien. Et d'ailleurs, le jeu marche aussi extrêmement bien sur Steam Deck. Merci d'avoir testé. C'est une bonne nouvelle. Et dans le même style de bug, ça. Encore une fois, non, le jeu n'est pas censé ressembler à ça. Et non, ce n'est pas normal. Enfin, dans ce cas-là, si, en fait, c'est normal. Et c'est même un miracle que la personne qui a lancé le jeu ait réussi à le lancer. Ça, c'est ce qui se passe si vous lancez le jeu sur un Intel Pentium avec 2 cœurs à 2Go. C'est déjà un miracle que le jeu se lance. Alors, il ne faut pas en demander plus à ce genre de PC. C'est bien en dessous, mais vraiment bien en dessous de la configuration minimale que je demande pour le jeu. Je vous ai aussi demandé dans la dernière vidéo de défoncer le boss. S'il vous plaît, pétez-lui la gueule. Et encore une fois, vous avez réussi. Le premier boss du jeu est là pour vous mettre une petite claque, mais il n'est pas vraiment censé être très dur. En fait, si vous avez compris que le jeu vous invite à bouger, c'est suffisant. Bouger, dans ce jeu, c'est rester en vie. Et le boss, c'est une invitation à suivre cette mécanique. Même si j'ai secrètement codé l'option de parer ses coups. Et pour le coup, ça, je ne crois pas avoir vu quelqu'un le découvrir. Et voilà, quitte à soulever le boss, vous avez également soulevé le jeu. Non, sans déconner, le jeu, vous l'avez speedrun en 2 minutes et 8 secondes. C'est... Je ne vais pas vous montrer l'intégralité du speedrun, mais c'est impressionnant et c'est vraiment super rapide. Et tant que je dis merci, j'en profite pour remercier les gens qui ont créé autour du jeu, c'est super cool. Merci à tous les gens qui ont fait des dessins, qui ont fait des musiques, qui ont proposé des logos ou des designs pour des mobs. C'est super sympa de voir ça. Merci pour votre engagement, c'est super cool. Par contre, à l'inverse, ça, il faut arrêter. Alors, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre, mais vous m'avez aidé et j'ai pu corriger ça. En fait, Maxwell dans le jeu, c'est un élément un peu particulier et presque unique. C'est pas du décor, c'est pas un NPC et c'est certainement pas un joueur. C'est un objet complètement unique qui a la capacité de recevoir des dégâts et de les retransmettre à son attaquant. Et effectivement, des fois, tirer sur le chat, ça fait cracher le jeu. Alors tout d'abord, bien fait, ça va pas de tirer sur un chat qui danse. Dans Blood Rush, comme vous l'avez vu, une partie du gameplay consiste à équiper des améliorations pour augmenter votre pouvoir au fur et à mesure de la partie. En fait, on a mis du temps à le comprendre, mais le bug n'arrive que si on équipe l'amélioration qui s'appelle Armure d'Américium. C'est une amélioration qui inflige les dégâts aux personnes qui vous infligent les dégâts. Une sorte de contre-coup automatique. Et donc voilà ce qui se passait quand on tirait sur Maxwell. Tout d'abord, on a un psychopathe et on tire sur le chat. Le chat reçoit des dégâts. Il veut ensuite instantanément rediriger les dégâts vers l'assaillant, vers nous. Donc techniquement, on reçoit notre propre coup de fusil. Notre capacité spéciale s'active et on inflige des dégâts à la personne qui nous inflige des dégâts. Donc on s'inflige des dégâts à nous. Puis notre capacité s'active et va infliger des dégâts à la personne qui nous a infligé des dégâts. Et on va infliger des dégâts à la personne qui nous a infligé des dégâts. Et cette boucle infinie fait cracher le programme. Donc voilà, la solution elle est super simple. Si c'est nous qui sommes à l'origine des dégâts, on n'active pas la capacité. Et ça, juste l'oubli d'une petite vérification, c'est ce qui a le plus cassé le jeu. Ce qui est une super bonne nouvelle, évidemment. Donc maintenant que c'est corrigé, vous pouvez sereinement ajouter Bloodrush à votre wishlist sur Steam. Seulement 10% des gens qui regardent les dévlogs ont ajouté Bloodrush à leur wishlist. Alors si vous appréciez le projet, n'hésitez pas à ajouter et à suivre le jeu sur Steam. Le reste des bugs sur le Discord, c'était vraiment tranquille. Par exemple, chez certaines personnes, l'IA du boss n'avait pas le temps d'être chargé avant son apparition. Donc là, c'était pété. Mais c'était rare. Mais globalement, à part un bug où visiblement une collision a disparu... Ça tout bonnement, je sais pas. Donc j'ai augmenté la taille des collisions. Sinon, merci beaucoup pour vos rapports de bugs. Et tout a été plus ou moins géré. Si jamais vous voulez tester le jeu maintenant qu'il y a drastiquement moins de bugs, n'hésitez pas, c'est toujours disponible sur le Discord. Et si jamais vous voulez tester le jeu avec des nouvelles features que je suis en ce moment en train de développer, vous pouvez rejoindre la chaîne et devenir un testeur alpha. Je publierai très prochainement une nouvelle version avec plein de nouvelles features parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur une cinématique pour Argos et surtout, la prochaine nouvelle zone du jeu. J'en dis pas plus parce que c'est pas fini et j'ai encore beaucoup de travail, mais j'ai très hâte de vous montrer ça. A plus.